bonjour c'est ma vie j'espère vous allez bien alors une vidéo pas très longue l'afghanistan pardon vous savez que les talibans ont pris le pouvoir là bas qu'il ya une explosion à boule que les gens cherchent à fuir que c'est catastrophique et donc on va voir déjà juste au niveau du temps combien de temps est ce que la situation va rester chaotique donc ça ça serait la première question savoir si ça va s'arranger ou pas et la deuxième s'il voit savoir s'il y aura éventuellement des conséquences par rapport à la france c'est à dire s'il y aura des réfugiés qui vont arriver en france c'est plutôt ce genre de choses bon alors déjà est ce que la situation en afghanistan va trouver une solution et on va voir au niveau du temps alors j'ai changement et bonheur a priori il y aura un changement positif on va voir on va voir pour qui le changement parce que c'est pour les talibans oui alors en afghanistan en afghanistan donc on va faire les quatre derniers mois de l'année pour voir s'il va y avoir des changements sur cette période là voilà ok alors j'ai hommes ou des hommes ben oui c'est surtout des hommes effectivement qui sont d'ailleurs avec la moustache et souvent la barbe à leur départ beauté et stérilité bon ok fatalité donc ça c'est la faux un femme fatalité ok fatalité aussi c'est aussi pour les femmes trahison et renommée bon alors ce qui vient à l'esprit moi c'est que déjà il va y avoir des gens qui vont essayer de partir ça pour moi c'est les réfugiés fallait en tout cas les gens qui voudraient partir quitter le pays on va remettre une carte savoir s'ils vont ici si ça va se faire ou pas mais j'ai vraiment là la notion de quitter le pays ici alors beauté et trahison c'est que déjà il n'y a pas des belles choses qui vont qui s'annoncent à l'horizon puisque beauté et trahison c'est ça va pas ensemble à alors on va voir ici ce qui est en plus fatalité c'est la faux donc c'est vraiment les décès on va remettre une carte sur beauté et trahison ici et là à la fin je pense que c'est les comment dire je pensais aux pays moi comme les états unis enfin les pays les grands pays les pays importants qui vont essayer d'intervenir mais ça va pas marcher stérilité déjà dans un premier temps j'ai l'impression que c'est bloqué jusqu'à la fin d'année alors découvert et grâce ouais ouais pour moi ils vont vraiment essayer d'aller ailleurs de partir ailleurs à la découverte d'autres choses à la découverte de nouveaux pays où il ya quand même la grâce donc je pense qu'il y aura effectivement des gens qui vont réussir à partir à quitter le pays oui voyez ici sur la beauté chez l'accident alors je sais ce que c'est maintenant ben c'est tout ce qui est beau qui va être détruit alors tout ce qui est beau c'est quoi ben c'est les belles maisons les beaux édifices les beaux monuments tout ce qui est beau et donc ça va être détruit et c'est pour ça voilà tout ce qui vient du passé donc tout l'héritage oui c'est ça c'est vraiment en fait tout ce qui était en afghanistan les les encore une fois les belles choses tout ce qui appartient à la culture et au passé de ce pays qui va voler en éclats qui va être détruit c'est dramatique parce que parce que parce que c'est un pays qui va être détruit quoi on voit bien ici un autre explosion donc faire table rache du passé pour moi c'est ça à ces gens là ils sont contre la culture donc contre tout ce qui est beau tout ce qui est édifice éventuellement alors religieux mais dans bon les mosquées tout ça bon ben ça va être détruit tout ça et donc c'est pour ça j'ai trahison oui donc il va falloir s'attendre dans les prochains mois à beaucoup de départs des gens qui vont être qui vont être quelque part protégé alors il y en aura peut-être pas beaucoup mais enfin il y en aura quand même parce que leur pays va continuer à être démoli et ici voilà donc on a les espèces de celles et des espèces de politiciens c'est peut-être pas mais enfin la sagesse ça va pas très très bien ensemble avec politiciens mais bon en tout cas sans vouloir faire de mauvais esprit il ya des gens qui vont essayer d'apporter des solutions de sagesse si la renommée ça ne va pas aboutir donc pour moi déjà il n'y aura pas d'amélioration d'ici la fin de l'année au contraire puisque on va continuer à avoir des destructions voilà c'est le mot des destructions par rapport à tout ce qui est ancien donc pas d'amélioration bon alors ça c'est déjà c'est la première réponse on va essayer de voir au niveau du temps combien de temps ça pourrait durer alors je sais pas si j'arrive à le sortir avec le bélin on va voir donc on va essayer de voir sur 2022 on va mettre une carte dessus on va faire par année 2022 2023 2024 voilà comme ça on dit bon hop alors 2022 alors entreprise donc il y aura encore des tentatives certainement de conciliation 2023 à ben regardez sur 2023 j'ai la paix et 2024 bon après ça change donc ça pourrait aller jusqu'en 2023 ce que là j'ai la paix quand j'ai fait par année par année et là c'est amusant c'est que j'ai 2022 et j'ai 22 sur 2022 on va essayer de remettre une carte sur entreprise ce que ça peut être en 2022 puisque 2022 si bientôt entreprise on va mettre une carte là une carte là j'irai pas aller enfin bon je ne sais plus mon français moi je ne vais pas aller pardon jusqu'à 2024 il en va rester sur 2022 avec union alors entreprise et union donc alors entreprise ça fait quand même penser à des sociétés moi dès qu'il va y avoir d'aider des intérêts là bas au niveau de société ouais et là j'ai bien la paix mais j'ai la vol perte 1 à ça risque d'être une paix provisoire quand même ouais c'est pas c'est pas gagner alors ce 2022 union et entreprise bonheur donc il ya des gens qui vont aller chercher des intérêts là bas je pense intérêts financiers qui ressortent les entreprises avec les intérêts financiers oui voilà donc c'est d'autres d'autres pays qui vont qui vont avoir des intérêts là bas je peux pas vous dire plus j'en sais pas assez et donc sur 2023 ouais il va quand même y avoir en fait ce que ce qui me vient à l'esprit c'est que ça va effectivement il y avoir une accalmie mais c'est parce que en fait je pense que ces gens là seront toujours au pouvoir c'est à dire qu'ils vont asservir la population je vois ici et là donc oui il y aura la paix mais une paix sous contrôle c'est à dire une paix sous contrôle plutôt ils vont contrôler la paix plutôt dans l'autre sens c'est à dire que les talibans à mon avis risque de bien s'installer et de mettre la population sous contrôle ouais bon et donc là j'étais jusqu'en 2023 bon donc c'est pas bon tout ça alors on va regarder par rapport maintenant s'il ya des des réfugiés qui pourraient venir en france sachant qu'il n'est pas facile de quitter le pays puisque vous avez vu l'explosion dans l'aéroport là bas donc évidemment pour quitter le pays c'est un peu compliqué mais bon il ya éventuellement par les bateaux je sais pas on va voir c'est un peu compliqué aussi si je vois la situation de l'afghanistan bon c'est pas trop comment ils vont faire enfin bon ok bon j'ai pas trop essayer de m'emmêler les pinceaux et les questions politiques etc etc j'ai juste voir s'il peut y avoir la question de réfugiés alors en france toujours avec le béline parce que c'est un jeu qui est assez neutre et qui sort pas mal alors alors j'ai retard et héritage encore un coup ouais donc il peut y avoir des accords mais qui vont demander du temps donc là les réfugiés en france déjà sur 2021 on va voir alors destinée cloître ils sont quand même enfermés voilà ils sont ligotés ben oui non bas pour l'instant bof parce que là ils sont nettement coincé donc j'ai pas l'impression moi ou alors très peu là on les empêche de partir toujours ces questions d'héritage ouais non ah j'ai sorti j'ai deux cartes qui étaient collées l'une avec l'autre marron union et ruines ben non ça va pas se faire c'est à dire que il ya certainement des pays qui vont et qui vont vouloir intervenir mais non ça marchera pas ça pour moi c'est envie de sortir de la prison là peut-être avec l'aide d'accord ou genre de choses de négociations mais despotisme bas c'est exactement ça c'est là la tyrannie des des fanatiques là non ils vont pas vouloir discuter ou quoi que ce soit donc s'il ya des réfugiés en france à mon avis il n'aura pas tant que ça ouais alors voilà j'ai l'eau quand même donc ça c'est le voyage effectivement donc on est bien sûr la question des réfugiés ouais donc il va vraiment y avoir des gens qui vont vouloir aider à aller vers un endroit plus calme quand même leur passion ouais mais paul perte off non ça va être extrêmement difficile bon donc je ne pense pas franchement au vu des cartes je pense que ça va être très très compliqué que s'il ya des réfugiés il n'aura pas beaucoup et puis ce seront des gens qui vont prendre vraiment beaucoup beaucoup de risques bon donc voilà c'était juste un mini tirage pour savoir un peu donc je pense qu'il y aura des effectivement une accalmie sur 2023 mais vous avez vu que ce serait plutôt parce que en fait les talibans prendre le contrôle en fait là j'avais la situation avec enfin la situation dépeinte plutôt par le despotisme donc c'est qu'ils vont ils vont garder le territoire quoi en fait ils vont garder le contrôle du territoire et donc ils vont asservir la population pour moi bon bah sur ce je vais vous laisser je vais faire un autre petit tirage que vous pouvez regarder si vous avez envie et puis je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt